Yo tout le monde, je vais faire cette intro très très vite parce que la vidéo est déjà vachement longue. Cette vidéo c'est une première à plusieurs niveaux. Tout d'abord, c'est la toute première vidéo que je tourne dans ce tout nouveau décor. Je vais me faire croire que c'est nouveau. Attends, mais c'est les mêmes plantes, la même déco, le même canapé. Ta gueule c'est nouveau. Nouveau plancher, nouveau mur, c'est nouveau. Chut, tu te tais. C'est aussi mon tout premier vlog, on va bien voir si je m'en sors, le suspense est à son paroxysme. Mais surtout parce que, grande nouvelle, ceci est ma toute première vidéo YouTube sponsorisée. Je viens en effet de commencer un tout nouveau partenariat avec la marque Bullpowders. Alors déjà, merci à vous tous, c'est grâce à votre présence que c'est possible. Alors tu pourrais penser que je suis la seule à qui ça peut profiter, que toi t'as absolument rien à gagner à ce que je sois sponsorisée sur YouTube, mais que néni, détrompe-toi. Sur mon contrat, il est stipulé noir sur blanc que je dois mentionner la marque au moins une fois par mois. Tu saisis toujours pas en quoi ça peut être cool pour toi, je t'explique. Ça veut dire qu'à partir de là tout de suite, je vais devoir me démerder pour sortir au moins une vidéo par mois sur YouTube. Tu l'auras peut-être remarqué, mais la régularité sur YouTube, c'est pas trop mon fort. Mais grâce à Bulk, c'est une période qui est totalement révolue. Grâce à ce partenariat, vous les viewers, vous allez avoir droit à un contenu beaucoup plus régulier sur cette plateforme. Au moins une fois par mois, et peut-être même plus. Merci Bulk ! Je te reparle de la marque un peu plus tard dans la vidéo, mais d'emblée, je suis hyper heureuse de t'annoncer que tu peux avoir 25% de production sur tout le site, en dehors des produits qui sont déjà en promotion. Grâce au plus merveilleux de tous les codes, le code PIPUNI ! C'est merveilleux ! Bon, je t'ai promis que l'intro serait courte, donc t'inquiète pas, je ferme ma gueule pour passer dans la vidéo dans 3, 2, 1... Ça y est, c'est officiel, j'ai enfin commencé les cartons. Ça me fait un peu bizarre et je suis un petit peu triste, parce que je sais qu'à partir de maintenant, je ne verrai plus jamais mon appart actuel nickel et bien rangé, comme je l'aime, et c'est un appartement que j'ai vraiment adoré et dans lequel je me suis beaucoup plu. Donc ça me fait un peu bizarre et je suis un peu triste. Mais de l'autre côté, je suis quand même super contente de l'appartement que j'ai trouvé. Je vais vous montrer tout ça, j'ai hyper hâte aussi d'emménager là-bas. Et dites bonjour à PIPUNI ! À toi, PIPUNI ! Le petit cœur ! Et voilà, les premiers cartons, c'est la cuisine. Alors moi, je vois une pile de cartons, PIPUNI il voit un parc à thème ! Et c'est mardi les cartons ! Je ne pensais pas que j'avais autant de trucs dans mes armoires. PIPUNI, tu découvres des nouveaux endroits de l'appartement. Je viens de trouver des reliques. Ce sont plusieurs exemplaires du livre que j'avais fait comme travail de fin d'études pendant mes études d'illustration, qui s'appelaient « Filles manquées » et qui n'étaient pas du tout inspirées de mon enfance de garçons manqués. Pas du tout ! Bon, malheureusement, la vraie question de mon déménagement, c'est comment je déménage mes plantes. Ça, ça va être compliqué. Je pense que je vais faire plusieurs trajets avec à chaque fois des cagettes, avec quelques plantes, mais il va falloir faire beaucoup de trajets pour toutes les transporter. Et alors, monsieur ? Ça va lui faire bizarre de déménager, mais je suis sûre qu'il sera hyper heureux dans le nouvel appartement, parce que là, il a 50 mètres carrés, et dans le nouvel appartement, il aura 180 mètres carrés. Tu vas devenir le président d'un véritable royaume, mon cœur, c'est immense ! Elle est strongman ! En fait, le truc, c'est que c'est portable, mais c'est si encombrant. Il n'y a pas de poignée ! En fait, je vais déjà la faire coulisser sur le peu d'espace où je peux la faire coulisser. Je vois des petits appartements. Je n'ai pas d'assentir. En fait, je vais la faire coulisser petit à petit. Ça va être vraiment à ce rythme-là. Il faut la mettre. Ce n'est que le premier carton. Il reste deux étages. Pause. Non, Mélène, comment on sentit sur le déménagement ? Dure. Là, je suis en train de me dire que je suis en train de descendre le carton. Après, il va falloir le monter de l'autre côté. Bon, là, je commence à transporter quelques cartons et quelques plantes avec Lisa et une amie à moi. Et le premier transport des plantes. Bonjour. Deux fois par jour, bodybuilder, sans oublier les heures de prochain. Je viens de taper 40 minutes de route pour ramener des cartons pour me rendre compte que j'ai oublié la clé et je suis bloquée devant. Yes ! Je suis joyeux des gens que tu oublies leurs clés. Je me saoule de moi-même. Ça va, Aline ? Tu sais, super ! Le déménagement ne couplique pas vraiment bien ! Maintenant, j'ai les clés. Voilà ma maison. J'ai actuellement une table basse, une plante et une desserte. Voilà, c'est tout. J'ai déjà posé plein de cartons. J'aimerais bien avancer un peu plus, mais je suis un peu coincée parce que finalement, alors que je ne m'y attendais pas, il va falloir que je vernisse ceci. Je pensais que le propriétaire l'aurait fait, mais il ne l'a pas fait. Et puis après, il faudra quand même un peu nettoyer au sol. Je pensais que ce serait fait. Pareil, ce n'est pas fait. Nettoyer les cendres de cigarettes dégueulasses que mon propriétaire m'a laissées en cadeau de bienvenue en mon évier. Merci, monsieur. C'est vraiment très gentil et accueillant d'autre part. Je viens de rentrer chez moi et je me rends compte, maintenant qu'on a enlevé le meuble, ça fait tellement vide, ma cuisine. Ça me fait trop bizarre. Là, vraiment, on y est. Là, ça commence à se vider. C'est le bordel. Et demain, je vais encore faire quelques allers-retours avec Lisa encore une fois. Je vais profiter qu'elle soit là pour emporter le plus de plantes possibles. Puis, il faudra aussi s'occuper de cette table. Et en dernier, il y aura ce merveilleux petit pipou à déplacer. Et ça, c'est pour le courage. Pour le courage du déménagement. Jour 2 du déménagement. Ça progresse très lentement. J'ai hyper mal dormi cette nuit, mais bon, on va faire avec. On va se débrouiller. Jour 2. Les petits poux. Donc, cette nuit, ce petit connard, il a confondu des cartons avec un parc d'attractions. Et en fait, je n'ai pas de mur entre mes cartons et l'endroit où je dors. Merci, pipoune. Hé, c'est quoi ça ? Oh oui. Hé, c'est merveilleux. Il doit quand même se demander à ce qu'on le fiche à tout déplacer chez lui. Ouais. Mais pourquoi ils enlèvent tous les jouets ? C'est un instant mignon. Ça fait trop bizarre de voir mon appart comme ça. Pipou, ça te fait pas trop bizarre à toi ? Il y a de la place sur le côté là, peut-être ? Moi, il faut aussi que je mette les chaises. Ah oui, c'est vrai, ouais. Coco. Ça va ? Je sais pas. Je vais vous montrer les magnifiques bidons d'eau. Ah ouais, les bidons, ça fera qu'on me raconte après l'histoire des bidons. C'est si vide. Pipoune, c'est si vide. En fait, on fait plein d'allers-retours avec une caisse à la fois. Comme ça, Lisa peut les prendre sur ses genoux et les surveiller pendant le transport. Ah, ma cuisine ! C'est tellement une drôle de sensation, ce déménagement. Je suis entre la joie d'un nouvel appartement et le désastre de voir l'appartement que j'aimais tant se retrouver aussi vide et en bordel. Pas oublier ceci. Je vais faire le même truc de jour de suite. Les clés de l'appartement sont dedans. Je peux même pas te garantir que j'aurais fini par y penser si tu l'avais pas vu. Et je n'ai même pas transporté le tiers de toutes mes plantes. Bonjour la voiture. Bonjour voiture. Coucou. Voilà, le coffre est quasi vide. Il ne me reste plus que ceci à décharger. Alors ceci, qu'est-ce que c'est ? C'est des bidons d'eau que j'ai dû ramener parce qu'en fait, normalement, il y a de l'eau chez moi. Mais il se fait qu'en fait, il n'y a pas d'eau. Et j'ai demandé au propriétaire pourquoi il n'y avait pas d'eau. Il m'a juste dit, vous inquiétez pas. Bon, du coup, je ne m'inquiète pas et je ramène des bidons d'eau. Et j'espère que j'aurai de l'eau vite. Ce serait plutôt pas mal, ne serait-ce que pour tirer la chasse. Tu sais, tu peux faire du cul-levé de terre avec. Ouais, mais en vrai, pour le pâneur, pour la mûre, ça peut être pas mal. Si vous essayez de faire une fermière, en vrai, il suffit de démarrager. On va huiler le plan de travail. Je voulais écrire pipoune, mais en vrai, il y en aura beaucoup trop. Dans notre cas, je voulais écrire pipoune. J'ai écrit pipoune. Avec un peu d'imagination, on le sait. Du coup, comme on n'a pas d'eau, voici le robinet temporaire, le robinet de la débrouille. À quoi est-ce qu'on reconnaît que j'ai commencé à m'installer ? Oh, plantes ! Il y a déjà des plantes partout. Voilà, je viens de rentrer du premier trajet de la journée. On est dimanche et là, je suis en train de me faire un méga coup de stress. Après, je n'ai pas de remis de la journée. Je suis hyper épuisée, donc ça va forcément jouer aussi sur le stress que je suis en train de me faire aujourd'hui. Mais en gros, pour expliquer, là, dans quatre jours, les déménageurs reviennent. Dans quatre jours, je n'ai plus cet appartement-ci. Il faut absolument que tout soit frais de l'autre côté. Et il n'y a toujours pas d'eau ni d'électricité dans l'appartement dans lequel j'emménage. Alors l'eau, comme je vous l'ai montré, j'ai trouvé des solutions. Moi, je pourrais toujours fonctionner avec des bidons le temps qu'il faut. Bon, pas deux semaines, mais allez, je peux me dépanner moi-même avec des bidons pendant deux jours. S'il faut, ce n'est pas un souci. Mais l'électricité, par contre, c'est super important qu'il y ait l'électricité avant que j'emménage. Parce que du coup, dans quatre jours, il y a les déménageurs qui viennent. Mais il y a aussi le mec qui vient installer la connexion Internet. Et s'il n'y a pas d'électricité, il ne saura rien installer du tout. Et c'est le genre de rendez-vous que tu dois prendre deux semaines à l'avance. Et donc, s'il vient et qu'il ne s'est rien installé, je suis repartie pour attendre deux semaines pour le rendez-vous suivant. Et ces deux semaines, ou sans Internet, moi, je ne peux pas travailler. Et en fait, le truc, c'est que du coup, j'ai pris contact avec une société de fournisseurs d'électricité pour signer le contrat. Mais eux, ils ne peuvent pas finaliser le contrat tant qu'ils n'ont pas le numéro EAN, si je ne me trompe pas. Enfin bref, le numéro de mon compteur, que moi, je ne connais pas. C'est le propriétaire qui le connaît. Il y a une grosse dizaine de jours, quand on a reçu les clés, il m'a dit « Oui, je vous envoie ce numéro-là dans la journée, comme ça, vous pouvez vous occuper de l'électricité. » Je me dis « Ok, très bien, je ne me stresse pas avec ça. » Et puis là, une semaine passe et je n'ai toujours pas reçu son mail. Donc, je le rappelle avant-hier en disant « Bonjour, monsieur, j'ai quand même besoin de ce numéro pour avoir un peu d'électricité chez moi, ce serait pas mal. » Et le gars me répond « Ah ben, je suis à la mer, je vous l'envoie quand je rentre. » Donc, je ne sais même pas quand il rentre, je ne sais même pas quand il m'enverra son numéro EAN. Et je suis déjà en train de partir sur des très mauvaises barres avec le propriétaire parce que vraiment, là, il me stresse. Il me stresse de fou. Bref, là, je suis vraiment en train de me faire un méga coup de stress. Je vais aller boire du café. Ça ne va pas me déstresser, mais au moins, ça me réveillera. Ce sera déjà ça de pris. Et puis après-midi, on va partir pour un trajet de plus avec encore des plaintes. Et voilà, deuxième aller-retour de la journée qu'on vient de terminer. Alors, je l'ai très peu filmé parce que le soleil est en train de tomber, comme tu peux le voir. On est encore en pleine nuit et comme je n'ai pas d'électricité, c'est dans le noir ! Et sinon, du coup, là, je viens de rentrer dans mon appartement qui est vide. Et ça commence vraiment à me faire bizarre. Deux années de ma vie dans cet endroit et je commence à ne plus le reconnaître. C'était mon premier appart. C'est le premier endroit où j'ai vécu toute seule comme une grande. C'est la première fois de ma vie que j'ai payé mes factures toute seule comme une grande. Et en vrai, c'est tellement bizarre. D'un autre côté, je suis trop contente parce que là, je commence vraiment à voir l'autre appartement qui se remplit tout doucement. Il n'y a pas encore les meubles, mais voir ne serait-ce que des cartons qui commencent à occuper l'espace. L'espace, l'espace ! Ça commence à devenir concret. Et sinon, je vois bien que ça commence à grandement perturber Pippoon qui ne comprend pas du tout ce qui est en train d'arriver à son domaine. Et voilà, on est mardi. Le déménagement peut reprendre. Alors, lundi, j'ai complètement mis en pause le déménagement parce que j'avais beaucoup trop de travail. Il fallait vraiment que j'avance sur des commandes. Mais aujourd'hui, ça y est, on va s'y remettre. Mon papa va arriver pour m'aider à transporter quelques cartons qui restent. Et sinon, aujourd'hui, au programme, il faut aussi que je décroche du mur. Toutes mes étagères que voici ici et que voici là-bas. Et on a plein d'autres aussi dans la cuisine. Bon, en voulant arracher une cheville du mur, j'ai arraché le mur. Là, il va vraiment falloir bien replafonner. Sinon, ma caution, je peux lui dire au revoir. Pippou, ça va mon petit cœur ? Oh non, il y a Pippoune qui vomit. Petit cœur. Ça te perturbe, mon amour. Oui, ça me fait des choses qui bougent chez toi. Je suis sûre qu'il sera heureux là-bas et je le rassure comme je peux. Mais en vrai, je vous avoue que ça me fait un peu mal au cœur de voir Pippou tout perturber comme ça. Je viens de finir l'aller-retour avec mon papa. Je n'ai pas filmé parce que j'étais avec mon papa et que je n'ai pas envie de montrer mon papa sur les vidéos. Bonjour, petit Pippou, toi, je veux bien te montrer sur les vidéos, mon amour. Alors, au niveau de l'électricité et de l'eau, il n'y a toujours ni l'un ni l'autre. Il me fallait le numéro EAN de mon compteur électrique que je n'avais pas et que le propriétaire devait me fournir. Il m'avait dit qu'il me le fournirait il y a 15 jours. Je l'ai reçu hier soir à 17h. J'emménage dans deux jours. Merci, monsieur, c'est vraiment pile à l'heure. Oui, d'ailleurs, c'était après le fameux Apple. Il me dit « Je suis à la mer, je vous le donne quand je rentre. » Pardon. Donc, bref, je l'ai reçu hier soir à 17h. Du coup, j'ai finalisé ça en catastrophe. Alors, normalement, avec les délais, c'était mort. Je n'avais pas d'électricité avant au moins une semaine. Heureusement, la personne au bout du fil a été hyper compréhensive. Et donc, finalement, demain, si tout va bien, j'ai l'électricité, il faudra que je sois là-bas pour accueillir le technicien. Donc, ça, c'est réglé. Pas grâce au propriétaire. Ça commence si mal. Et donc, bref, de l'autre côté, il y a le problème de l'eau. Et alors là, moi, je ne sais rien y faire. Ce n'est pas du tout à moi d'activer quoi que ce soit. C'est au propriétaire de faire tout. Je l'ai encore appelé hier pour ça. Je l'ai encore appelé avant-hier pour ça. Je l'ai encore appelé aujourd'hui pour ça. Et tous les jours, j'ai la même réponse. Oh, ce sera fait demain. Ne vous tracassez pas. Sauf que demain, moi, je passe ma première nuit là-bas. Donc, j'aimerais vraiment bien qu'aujourd'hui, ce sera fait demain soit la bonne. Ce serait vraiment chouette. Et en vrai, c'est maintenant que je réalise à quel point la propriétaire que j'avais dans cet appartement actuel-ci, qui du coup va devenir mon ancienne propriétaire, est vraiment une femme merveilleuse et formidable. Oh, qu'est-ce que c'est bien d'avoir des propriétaires chouettes. C'était bien, jadis. C'était bien. Ça me manque déjà. Le petit cœur en sucre de maman. C'est lui le petit cœur en sucre de maman. Et alors, mon petit cœur, c'est demain le grand jour. Tu es prêt à déménager ? Ma maman m'avait offert cette caisse à outils quand j'ai emménagé. En vrai, c'est le meilleur cadeau d'emménagement. Ça sert trop. J'ai demandé à mon père s'il n'avait pas du scotch pour moi pour le déménagement. Il m'a dit, si, bien sûr, ma fille, j'en ai. Il m'a rapporté son scotch. Merci, papa. C'est vraiment super gentil. Je vais aller acheter du scotch. Oh, mais la gueule du truc. Yo, aujourd'hui, ma mère va venir m'aider à replafonner. Alors, je suis obligée de préciser tout de suite, parce que sinon, je sais qu'on va me parler de ce pull pendant 3000 ans. Oui, c'est un faux, je sais, on me l'a donné. Et du coup, justement, comme je sais qu'il est pourri et qu'il vaut rien, je me dis que c'est le pull idéal à mettre et à abîmer quand on replafonne. Bon, dernier truc qu'il me reste à faire avant de ranger cet objet, brosser les dents de Pipoune avant le trajet. C'est parti. Pour la petite explication, Pipoune est sujet au gingivite et donc il faut que je lui brosse les dents régulièrement. Et voilà, tes dents propres pour une belle vie. Une palette un peu ronde, comme ça, tu peux bien mélanger comme de la purée. Voilà, maman vient de partir, on a rebouché tous les trous. Elle m'a aussi aidée à nettoyer les éviers, la pelle noire, tous les trucs que je dois rendre nickel. Et là, je fais des allers-retours pour charger ma voiture avant d'aller de l'autre côté. Aujourd'hui, je dois attendre le technicien qui vient de mettre l'électricité, enfin ! C'est fatigant à déménager. Les salles de sport sont fermées, mais en vrai, j'en fais du sport, là. Je suis à l'appart, je vais devoir attendre le technicien qui vient activer l'électricité. Et du coup, voici mon repas du jour. Mille oeufs durs, mille haricots, des beef jerky de chez Bulk. Ça va me dépanner parce que j'ai vraiment pas le temps de me faire de la vraie viande. Du sel ! J'adore le sel, j'en mange beaucoup trop, ne faites pas comme moi. Et sinon, on leur prend des glucides, j'avais vraiment plus rien dans mes armoires. Du coup, bon, on va s'autoriser à me petit spéculoos. Et pour pas changer, mon addiction à la caféine. Voilà, ça aura pris un peu de temps, mais je pense qu'aujourd'hui, pour la première fois, je commence à vraiment me projeter ici. C'est pas encore chez moi, mais c'est la première fois que j'entre aperçois la possibilité que ce soit le cas un jour. Ça aura mis du temps, j'ai vraiment eu du mal à me détacher de mon ancien appart. J'y suis hyper attachée. Il était important pour moi, cet appart. Donc celui-ci, je suis hyper contente de l'habiter. Mais j'ai mis un petit peu de temps à faire mon deuil du précédent appartement. Mais là, ça va. Aujourd'hui, je pense que c'est la première fois que vraiment j'arrive à me projeter. Et mon ancien appartement, c'est deux ans où j'ai bossé là-bas, où j'ai vécu là-bas, où j'ai fait plein de choses là-bas. Il m'est arrivé tellement de choses dans cette vie. Après, c'est vrai que je suis contente pour plein de choses, de quitter cet appartement aussi, dans lequel j'ai eu plein de bons souvenirs, mais également plein de mauvais souvenirs. Donc c'est vrai que c'est pas plus mal de vraiment faire un tout nouveau départ, où il y a vraiment tout qui change et que je suis dans un nouvel endroit. Et j'ai hâte d'avancer. Et puis aussi, la vue et ce qu'on en parle, ça, c'est la vue de mon salon. Et alors là, ce qu'on ne voit pas d'ici, je ne suis pas sûre qu'on le voit sur la vidéo, mais il y a un poulailler. Non, sérieux, ça change de mon ancienne vue. Waouh ! Et zéro voisin. Je peux m'en balader à poil quand je veux. Ah, et aujourd'hui, il y a une grande nouvelle, attention. Vous vous souvenez de l'histoire des bidons que j'avais dû ramener pour avoir de l'eau ? Eh bien, la grande nouvelle du jour, la voici. Waouh ! Waouh ! Waouh ! De l'eau ! C'est fou ! La bif jerky, ça sauve des vies. Là, je suis en train d'attendre le technicien qui va venir attaquer l'électricité chez moi. Du coup, comme je n'ai rien à faire dans l'appartement pour avancer le déménagement, je vais travailler un petit peu sur mes commandes, répondre à quelques clients, traiter des mails. Une heure et une plus tard, j'attends toujours ! Le technicien m'a donné une fourchette hyper précise entre midi et 16h. Bah, il est 17h. J'attends, je n'ai pas de nouvelles. Bon, on ne voit rien du tout, je suis désolée, parce que c'est juste la lumière de mon écran. En fait, je n'ai pas de courant. Il est 18h et le technicien n'est pas venu. Là, je vous avoue que c'est un peu la panique. Il doit venir dormir ce soir ici à Pipoun pour un souci d'organisation. Donc ce soir, on va dormir sans chauffage et sans électricité. J'adore ! Merci le propriétaire, vraiment, je suis ravie. En soi, je pourrais être fâchée sur les techniciens qui viennent installer l'électricité, mais c'était déjà une fleur qui m'ont fait de venir aujourd'hui, parce que normalement, il y a un délai hyper long. J'ai insisté à mort pour qu'ils mettent un rendez-vous au plus tôt. Ils ont dit qu'ils allaient venir aujourd'hui. Bon, ils ne sont pas venus, ça me fait chier. Mais en vrai, ce problème-là n'aurait jamais eu lieu si j'avais eu les numéros de compteur. Attends, il y a 15 jours. Mais non, il était à la mer. Super, j'espère qu'il passe des bonnes vacances à la mer pendant que je me gèle le cul. Alléluia ! Je suis tellement contente d'avoir de la lumière que je m'en fais une auréole sur ma tête. Ouh, je suis divine. Non, en fait, je n'ai toujours pas vraiment d'électricité. Ne te fais pas avoir par cette illusion d'optique. En vérité, c'est le fils du propriétaire qui a été sympa. Non, le beau-fils. En vous s'en fout, un gars sympa, qui m'a fait une bidouille qui n'est certainement pas du tout homologuée, qui est certainement très dangereuse, pour que j'aie de l'électricité au moins ce soir et que demain, le technicien m'en permette puisse faire son travail. Je ne sais toujours pas quand j'aurai réellement de l'électricité, mais au moins, je suis dépannée pour là tout de suite. Il m'a dit de ne surtout pas allumer la tac et de ne pas faire charger trop d'appareils en même temps. Donc, je ne sais pas ce qu'il a fait. Ça n'a pas l'air safe du tout. Oh, bon yolo, si je fous le feu. Et c'est parti, on va chercher Pipoune. C'est le grand jour. C'est le grand jour. Tu es prêt à partir ? Kikette. Et voilà, monsieur. Allez, on va dans la voiture. Tu t'assoiras à l'avant et je le mettrai sur tes genoux. Il y aura juste sa gamelle à tes pieds. Si tu la renverses, ce n'est pas un drame, mais bon, il y aura des croquettes dans la voiture. C'est parti. Oh, mon petit pépé. Oh, mon petit pépé. Ne t'inquiète pas, ma vie au cœur. Je te promets très bien que le travail aura vite, mais ce sera un gros mensonge. Petit poup. Le bébé en bout de tout. Le petit bébé. Oh là là. Il essaie de sortir par au-dessus. Oh là là, petit gars. Il se tortille beaucoup, là. Oh là, mon petit cœur, on est arrivé. Ça fait de la visite. Il y a une grosse heure. On est où ? On est où ? Tu te laisses explorer ? Il y a des bubis énormes. Tu vois, je suis là. Petit gars, il explore. Et alors ? Et alors ? Je ne sais pas si c'est de l'enthousiasme et de la curiosité ou s'il est en train de fouiller frénétiquement pour retrouver sa maison. J'ai vérifié qu'il n'y avait aucun petit trou où il pouvait se faufiler. C'est un bon bulk powders ? Non. Oh, mais où est mon chaton ? Le petit cœur, c'est quoi ça ? Tu te souviens ce que c'est ? Tiens. C'est le cadeau de bienvenue à la maison. Non ? Pas petit cœur ? Oh, il dit. Oh. Comme tu es beau. Bonjour. Il est 7h20. J'ai le bif d'offre dormi. Enfin, j'ai bien dormi pendant une bonne partie de la nuit et puis vers 5h du matin, puis pour nous, c'est pris la lubie de pleurer à la mort. Là, il s'est arrêté 10 minutes avant que mon réveil ne s'est. Salut, petit cœur, on parle de toi. Et c'est parti. Là, je vais gérer les déménageurs. Oh, c'est gloupe, dit comme ça. Je vais m'occuper du déménagement avec les déménageurs. C'est pour vous, il dit comme ça. A priori, on a un technicien qui vient de mettre de l'électricité ce matin. Je ne suis pas à l'appartement, mais du coup, c'est Lisa qui va s'occuper de réceptionner le technicien. Elle va gérer le technicien. Ça n'arrête jamais. Je viens d'avoir un appel de ma mère. Les déménageurs sont déjà chez elle pour récupérer mon piano. Parce que moi, j'ai un piano, ça va être trop bien. Maintenant que j'ai une maison assez grande, je vais pouvoir mettre mon piano dedans. J'ai trop hâte. Bref, ils vont chercher mon piano. Et là, ma mère m'appelle en disant, oui, j'ai un problème. Les déménageurs n'arrivent pas à soulever le piano. C'est leur métier, en fait. Donc, je m'en branle de comment ils vont réussir à soulever mon piano. Putain, je les paye. Je vais leur prêter main forte. S'ils ne sont pas forts, il va bien falloir leur prêter des vrais muscles. Bon, c'est un peu la panique. Désolée pour ce plan un peu nul. Là, il faut que j'avance. Alors, en gros, ascenseur émotionnel, ils ne peuvent pas transporter mon piano aujourd'hui. Ils disent qu'il est trop lourd et qu'ils ne sont pas assez d'hommes et qu'ils ont mal prévu leur coût. Et ça me fait chier. Parce que du coup, je suis bonne pour payer les déménageurs deux fois. Je suis contente. Putain, j'adore les déménagements. C'est la fête. Putain, mais c'est fou, quoi. Des déménageurs à qui tu dis, il faut que je déménage un piano. Il est au premier étage, j'ai besoin d'un lift. Ils arrivent et... Oh, c'est trop lourd. J'arrive pas à le porter, mes mecs. C'était mis dans le devis qu'il y avait un piano. Tu le savais, pourtant. Je suis saoulée. Je ne sais pas si ça se voit, mais je suis saoulée. Histoire que tout se passe exactement pas comme prévu. Il y avait un gars garé à l'endroit où j'avais réservé mes places. Du coup, il a fallu appeler la police pour appeler une dépanneuse. J'adore le déménagement, j'adore ça. J'ai failli partir sans ça. Alors, je suis désolée, ce blog risque d'être tourné à 99% en voiture, mais c'est les seuls moments où j'ai le temps de taper la discute avec toi. Bah voilà, pour le piano, je peux m'asseoir dessus pour cette fois-ci. Je suis ravie. Ah, vraiment, je nage dans le bonheur. Tant pis pour cette fois-ci. Il fallait de toute façon déplacer les meubles et on a besoin d'un lift pour au moins monter le frigo et la machine à laver. Je vais essayer de voir avec les déménageurs pour qu'ils me transportent le piano gratuitement la prochaine fois, parce qu'en tout cas, leur facture, je ne la réglerai pas tant qu'ils ne m'auront pas à transporter mon piano. À la limite, je veux bien payer un petit supplément parce qu'il doit revenir une deuxième fois, mais je ne paye pas une deuxième fois la location des livres, la location de tout, les kilomètres, ça c'est mort. Attends, le camion ? Le camion avec les meubles, mais pas de piano ? Mon lit ! Mon lit est arrivé ! Et donc, inévitablement, si mon lit est arrivé, Pipoune se cache en dessous. Petit cœur, cette fois-ci, tu vas rester en dessous combien de jours ? 3, 4, 5 ? L'avenir nous le dira. Lors du dernier déménagement, Pipoune est resté sous ce lit pendant 4 jours entiers. Donc, nous verrons bien. Le technicien vient de venir nous mettre internet ! Regardez-moi ça, cette jolie petite box de wifi. Ah, et sinon, la bonne nouvelle aussi, c'est que le technicien pour l'électricité est arrivé il y a deux heures. Bon, ça s'est joué à deux heures de temps entre celui pour l'électricité et celui pour internet. mettre. Mais ça y est, ça c'est fait. Donc, en fait, tous les problèmes sont résolus. Il ne reste plus que le problème d'aller gueuler très, très fort chez le déménageur pour qu'il déménage enfin à mon putain de piano sans me facturer ! Merci ! Et voilà ! Deuxième soirée là-bas. Tu explores ? Eh ouais, mon petit pote, tout ça, c'est à toi ! L'entièreté de tout ça ! Pause ! La halie du déménagement a besoin d'une petite pause pipi, donc pendant ce temps, moi je vais meubler pendant deux minutes en te présentant mes 5 produits chouchous de chez Bulk. Promis, je vais faire vite ! En premier lieu, la whey, simple, basique. Le must-have de To Go Muscu, une protéine de qualité pour nourrir des muscles de qualité. Perso, je les prends en goût caramel au bord salé, c'est une dinguerie dans mon petit dej. Le deuxième complément que je consomme au quotidien, c'est de la créatine, c'est un acide aminé que je trouve hyper utile pour construire du muscle. Je la prends sans goût, bim bam boum, argh, plein de muscles, c'est magique ! Allez allez hop 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 les gens, pas le temps, on enchaîne ! Donc le troisième complément que je prends régulièrement, c'est ceci, de la caséine. J'en prends les jours où je fais des grosses séances de muscu le soir, juste avant de m'endormir. La caséine, c'est une protéine extraite du lait, comme la whey, sauf que c'est une protéine qui se libère plus lentement dans le sang. Du coup ça va apporter des protéines à tes muscles pendant toute ta nuit de dodo, petit à petit. Enfin bref, en tout cas moi c'est comme ça que je l'utilise. Allez on enchaîne. Dans la catégorie les petits plaisirs sans culpabilité, mon petit coup de cœur du moment c'est ceci, ce sont des boules de whey au chocolat. C'est bon. Alors tu l'auras deviné, c'est pas l'emballage officiel, c'est juste moi qui les ai mis dans un bol. En vrai c'est comme manger du chocolat qui croustille, sauf qu'en fait c'est plein de protéines qui font plein de muscles. Oulah hop on enchaîne, on a plus le temps, alors le dernier produit que je vais te présenter c'est ceci, les cookies protéinés. Personnellement j'adore ce au goût orange, ça goûte un peu comme un orangique qui aurait fusionné avec un cookie. 27 grammes de protéines par cookies, que dire de plus ? Il a volé beaucoup trop loin par rapport à ce que j'avais prévu. Voilà c'est fini, maintenant tu dégages ma vidéo. Attends mais tu t'es même pas lavé les mains. Oh ça va quoi. Non ça va pas, c'est dégueulasse, retourne te laver les mains salgueuse. Ok c'est bon, il me reste quelques secondes pour te parler du Black Friday. Aujourd'hui c'est le Black Friday, il y a jusqu'à moins 75% de réduction sur tout le site, n'hésite pas à utiliser le merveilleux code PIPUN. Et en bonus il y a 60% de réduction sur la créatine. Ah plein de créatine ! J'en ai foutu partout sur moi. Bon allez j'ai les mains propres, maintenant tout dégage. Ok ! Bonjour petit cœur, vous sortez de sous le lit ? Allez viens ! Viens ! On est bien ! Je viens de finir un truc dont je suis ultra fière. Je viens de cable manager tout mon bureau. Waouh waouh waouh. Waouh. Ça va vraiment être une galère le jour où je vais déménager pour défaire tout ça. C'est les voisines. Coucou. Regarde ! C'est le nouveau voisin ! Mais qu'est-ce que c'est que ces grosses bestioles ? C'est le nouveau voisin dire bonjour ! Bonjour ! La boîte est belle, est-ce que tu la veux ? Non elle est moche. J'ai un pull juste pour l'accrocher à mon crochet. Non c'est grave. Moi j'ai un porte-manteau et pas toi de toute façon. C'est parce que t'es jeune ou que tu dis ça ? Et voilà on y est ! C'est aujourd'hui que je rends les clés. Pour ceux qui connaissaient un petit peu la gueule de mon appart, est-ce que vous reconnaissez ça ? Là il y a ma chambre, là il y a mon bureau, là il y a mon canapé. C'est si vide ! Je m'y sens plus du tout chez moi. Ça y est, le transfert c'est fait. C'est plus du tout ma maison. Oh ! Oh ! Ma vieille liste de courses ! Bon je vais quand même y effacer ça parce que la meuf elle en a rien à cirer de savoir que je dois acheter des œufs et des flocons d'avoine. J'ai reçu le merveilleux pont à chat que je veux installer à Pipoune dans mon bureau. Sauf que regarde la taille qu'il fait. Il est magnifique, je me suis dit je vais prendre le plus grand du monde parce que Pipoune mérite ce qu'il y a de mieux. Et en fait je me rends compte que mon mur n'est pas si merveilleusement grand que je l'aurais espéré. Du coup je vais devoir le raboter avec une scie, voilà ça va être mon activité du jour. J'ai pas besoin de ton aide quand même, j'aurais du mal à me visser et à tenir ma plateforme en même temps. Et alors petit cœur, regarde ! Regarde ce que je t'ai installé ! Je suis contente, c'est merveilleux ! En fait j'ai mis le pont à cet endroit là qui est relié à cette plante parce que je sais que Pipoune adore la manger. Et celle-là c'est une plante increvable qui me fait tout le temps des nouvelles tiges. Donc j'en ai un peu rien à tirer qui la mange et si ça lui fait plaisir. Fais-toi plaise mon petit cœur, je te l'ai installé juste pour toi ! Aujourd'hui je vais chez ma maman, on va rénover un meuble ensemble. C'est trop un as du bricolage ma maman, elle est trop forte ! Niveau bricolage franchement je me débrouille vachement bien. Je suis assez fière de mes compétences dans ce domaine et c'est elle qui m'a pratiquement tout appris. Bonjour maman ! Là on peut ouvrir l'électrique net, toi ? Si peut-être, mais on va laborer si à la main. Donc ça c'est le meuble tel qu'il était avant rénovation avec un bois bien foncé tout laqué. Et nous on va le poncer et lui donner un petit coup de blanc. On se retrouve quelques jours plus tard, je suis de nouveau chez ma maman. Les déménageurs reviennent aujourd'hui pour chercher mon piano. Mon piano tout cellophané. Voilà, maintenant tu peux lever. Non mais vous dites quand vous êtes prêts ? Vas-y ! Un, deux, trois ! Quelle galère ! Je ne me rappelais pas que ça avait été aussi compliqué de le monter. Des nouvelles de mon piano qui est enfin arrivé ! Qu'est-ce qu'il est beau ! Alors finalement on a trouvé un arrangement avec les déménageurs. Ils ne vont pas me facturer le deuxième déménagement au complet. Juste un petit supplément parce que mon premier déménagement il y avait deux hommes. Et là il en a fallu quatre pour déménager le piano. Parce qu'apparemment il est quand même très très lourd. Et c'est vrai que c'est un gros 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 objet. Du coup je vais juste payer la différence que ça m'aurait coûté s'il y avait eu les quatre hommes. Donc c'est simplement le prix que j'aurais dû payer dès la première fois pour mon déménagement. Ça me convient, le deal me paraît honnête. Donc merci les déménageurs, c'est très cool de votre part. Et je vais pouvoir enfin casser les pieds de tout le quartier en jouant du piano. J'aurais adoré te faire dès aujourd'hui la présentation complète de mon appartement merveilleux, fini et magnifique. Mais confinement, Ikea fermé, bla bla bla. Du coup mon appart n'est pas encore exactement comme j'aimerais bien qu'il soit. Mais ça va me donner l'occasion de te faire une future vidéo où je pourrais te montrer tout ça absolument en détail. Te montrer le salon, les meubles que j'ai rénové, le piano, la cuisine, les deux salles de bain. Ouais j'ai deux salles de bain, une pour moi, une pour Pipoun. La chambre, la cuisine, etc. Et même le hall d'entrée. J'en profiterais peut-être même pour te parler de mes plantes, de quelques astuces bricolage qui pourraient te sembler utiles, enfin je sais pas. Dis-moi dans les commentaires ce que t'aimerais bien que je te dise dans cette future vidéo à propos de mon appartement. Je suis sûre que t'as plein de super idées, plein de super questions qui vont m'aider à faire un futur vlog incroyable sur mon nouvel appartement. Par contre je vais quand même pas te laisser sur ta faim sans rien te montrer du tout. Donc je vais te montrer la seule pièce qui soit totalement terminée, mon bureau. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501